Bonjour, je suis Nathalie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast créatif. Alors, j'espère que vous allez bien. Depuis le dernier podcast, il y a un petit peu de temps qui est passé. J'ai vraiment été débordée, mais j'ai quand même eu le temps de coudre, de tricoter, donc j'ai des choses à vous montrer. Je vais commencer tout de suite avec mon nouveau chemisier Juliette. Juliette, c'est ce chemisier. Donc, il fait partie de la nouvelle collection de République de Chiffon. Alors déjà, j'aime beaucoup le pack Le Digne, qui est vraiment très joli, une petite enveloppe en craft, vraiment de bonne qualité. Alors, mes premières impressions, totalement fan du patron, super fan des explications, ça ne peut pas être plus clair que ça. Alors, j'ai vraiment apprécié le fait que Géraldine mette un tableau récapitulatif par rapport aux marges de couture qu'il faut ajouter. Ça m'arrive parfois d'avoir un doute sur les encolures, est-ce que je dois en ajouter une ou pas. Là, tout est super clair. J'ai aussi vraiment apprécié, tout est très bien détaillé, mais aussi quand surfilé. Sur certains patrons, ce n'est pas indiqué. Et parfois, il y a moyen d'optimiser le surfilé, je veux dire, surfilé des côtés ensemble. Voilà, il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres pour surfiler. Et Géraldine l'indique vraiment tout le temps dans son patron, maintenant, surfilé, enfin, voilà, je trouve ça vraiment tôt. Je me suis fait la remarque quand j'ai cousu, quand j'ai cousu. Les dessins sont assez clairs, je ne vais pas trop vous montrer, parce que là, il faut acheter, soutenir les créateurs de patrons. Donc, je ne vais pas trop vous en montrer. Mais, la seule difficulté, c'est le col. Mais Géraldine utilise une technique qui est vraiment astucieuse. En fait, on n'épingle pas le col en le coup au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment chouette. Du premier coup, mon col était bien posé, pas de petits plis. Enfin, c'était vraiment bien. Alors, le col est doublé, avec, que je ne me trompe pas dans les noms, de la triplure thermocollante. Et Géraldine conseille une triplure thermocollante titissée. Et je n'avais vraiment jamais utilisé ça. Et j'ai trouvé ça vraiment top. Et je pense que maintenant, je n'utiliserai plus que ça. Parce que c'est beaucoup moins, il n'y a pas d'effet carton. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, dans le patron, il faut thermocoller les deux morceaux du col. Et je trouve que ça, c'est un petit peu trop. Enfin, je pense que un aurait suffi. Ça dépend vraiment de votre tissu. Mais ici, c'est un tissu qui a quand même pas mal de tenue. Qui n'est pas épais, mais presque. Et donc, ce n'était pas vraiment nécessaire. Donc, point de vue difficulté, il n'y a vraiment que le col. Donc, il est fré fermé par des pressions. Ça, c'est dans le patron, mais on peut très bien mettre des boutons. Moi, je dois avouer que j'avais un petit peu la flamme d'écoudre des boutons. Et puis, ma machine a des soucis. Donc, pour vous montrer l'intérieur, il y a une parementure. C'est très, très propre. Voilà. Je vais vous montrer ça de plus près. L'intérieur, aussi, est vraiment très bien fini. C'est un très joli patron que je vais sans doute refaire. J'ai vu de très, très belles versions sur Instagram. Notamment, la version de Anoushka. Un chat, un chat, je pense. Oui, un chat, un chat. Qui est vraiment très belle. Un tissu fleuri, magnifique. J'en ai vu dans Liberty, qui était sympa. Enfin, c'est vraiment un chouette petit modèle. Voilà, de chemisier. Alors, par rapport aux pressions, j'hésitais à en ajouter une, en fait. Parce qu'il est un petit peu décolleté, là. Mais voilà, c'est pas très, très gênant. Mais je pense que j'en ai mis une. Oui, j'en ai mis un peu plus que ce qui était prévu dans le modèle. Ah oui. Alors, la longueur. J'ai réduit la longueur. Le modèle était un peu trop long pour moi. Donc, je pense que c'est pour une stature d'un mètre soixante-cinq. Oui. Un mètre soixante-cinq. Et moi, je parle de soixante-et-un quand je me tiens très, très droite. Donc, voilà. C'est logique en même temps. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient aussi raccourci un peu le chouette-ci. Voilà, je suis très contente. Donc, c'est un tissu soft cactus que je vous avais montré. que j'avais acheté au marché du tissu. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. Donc, il se tient plutôt bien. Il n'est pas du tout transparent. Voilà. C'était dans les tissus que j'ai acheté. Celui que j'aimais le moins. Bien que je les aimais tous. Mais voilà. Il y a des gradations dans mes tissus. Et je m'étais dit, voilà, pour tester le patron, je ne vais pas utiliser celui que je préfère dans le tas. Voilà. Je suis assez contente du résultat. Le petit imprimé graphique, c'est bien avec la coupe, je trouve. Et c'est plutôt joli. J'ai fait des photos que je vais poster sur mon blog. J'ai déjà posté la robe Zéline. Je pense qu'aujourd'hui, je vais poster la Thura. J'ai fait une grosse séance photo, toute seule à la maison. Parce qu'en fait, il y a eu un article sur Creda Needles, sur les podcasts créatifs. C'était vraiment très très chouette. C'était une belle surprise. Et j'ai lu, en fait, les avis en dessous. Il y avait plusieurs personnes qui disaient qu'elles n'accrochaient pas du tout au podcast créatif. Qu'elles préféraient les blogs à mon ciel avec des articles et des photos. Et ça m'a motivée pour faire des photos, pour mettre des articles sur mon blog. Histoire que le plus de personnes possibles puissent consulter ce que je pense des patrons. Donc voilà, petit à petit, je vais publier tout ça. Comme ça, vous verrez. Et donc, je vais mettre des photos de la chemise portée. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce patron. Un gros coup de cœur. Voilà, je pense que c'est un chouette patron. Donc, je n'avais pas encore cousu République du Chiffon. J'ai acheté plusieurs patrons. J'ai Michel et Marthe. Mais je n'avais pas encore eu l'occasion de les coudre. Et là, voilà, c'était un petit chemisier à manche courte. C'était ce qu'il fallait pour là, maintenant. Et ça me donne vraiment envie de coudre les autres. Parce que c'est très très clair. Alors, je suis dans une période un petit peu chemisier. Là, j'avais fait le féminin de Marisa. M.L.M. Patron. Et je me demande si je ne craquerais pas sur Maëva. Qui est aussi très jolie. Donc, c'est un petit chemisier, toujours République du Chiffon. Avec un petit volant assez féminin dans le bas. Je me laisserais bien tenter. Mais j'ai plein de projets en cours. Donc, je vais réfléchir un petit peu. Alors, pour la deuxième cousette. Je la porte sur moi. Alors, je cherche le patron. Voilà. Donc, c'est la fameuse centaurée. Je vous avais montré le patron. Et je me l'avais montré le tissu que j'avais acheté au Caliboscop. Et donc, vendredi, ici, on avait 30 degrés. Donc, je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant. On était invité dimanche chez les amis. Et j'avais super envie de me coudre ma robe. Donc, j'ai fait ça sami après-midi. Donc, voilà. Vous connaissez, hein. La robe centaurée. Alors, j'ai apporté quelques petites modifications. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Mais, ici, normalement, les pointes se rejoignent. Et moi, j'avais un petit peu peur. Parce que les coutures arrivent vraiment très près du bord. Et j'ai un petit peu la phobie de la couture qui traque. Et à cet endroit-là, ce serait un peu gênant. Donc, voilà. J'ai réduit l'écart. Donc, je vais vous montrer sur le dessin. Pour ça, vous allez peut-être me comprendre. Mais, voilà, ici. La couture arrive vraiment près du bord. Et ça me faisait un peu peur. Sinon, par rapport à ce patron, comme beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, tout tombe nickel. C'est une robe qui est hyper agréable à porter. Donc, je l'ai portée dimanche. Il y avait un grand soleil. Il y avait un peu de vent. Voilà, super chouette. La jupe est un peu large. Donc, voilà, c'est agréable à porter. Et j'ai juste une inquiétude. Je me demande si je n'ai pas fait les bretelles un peu courtes. Bon, maintenant, c'est pratique parce que ce n'est pas trop décolleté. Donc, je peux m'abaisser et ne pas trop m'inquiéter. Mais, voilà. Je vais peut-être acheter du billet pour allonger les... Voilà, je ne sais pas. Ça ne m'a pas trop dérangée dimanche. Donc, je vais voir. Je vais la porter encore une ou deux fois. Et je verrai si ça ne me gêne ou pas. Donc, le tissu, c'est un tissu de la marque allemande Cepoli. C'est un tissu bio que j'ai acheté au Calibidoscope. Donc, il y a un petit temps. Et je l'adore. Donc, là aussi, je vais faire des photos. Je ne les ai pas encore faites. Je publierai ça sur mon blog. Mais, je vais vous montrer. Il y a des petites fronces à la taille. La particularité. Ici, un beau col en V. Alors, il y a des doubles bretelles. Alors, j'ai pris le soleil. Un petit coup de soleil. J'aurais du mal de la crème. Et ça, c'est vraiment très joli. C'est assez féminin. Quand je l'ai montré à mon mari quand il est rentré, il ne pensait pas que c'était moi qui l'avais cousu. Donc, ça, j'ai trouvé un chouette compliment. Parce qu'il pensait que j'étais allée faire les boutiques. Et en fait, non. Voilà. Je ne peux que vous la conseiller. Moi, je vais sans doute m'en faire une ou autre. Je pense que je pourrais de la même façon. Oui. Et alors, ici, pour sécuriser, j'ai fait une couture anglaise. Et j'ai surpiqué ici au milieu. Ce qui n'est pas prévu normalement dans le patron. Mais voilà. Je me dis que je suis un peu... Il faut éviter que couture qui craque. Il y a une autre version qui est ici. Donc, courte devant et allongée, plus longue derrière. Mais moi, je suis petite. Donc, ça, ça ne me va pas trop. Donc, ici, la longueur, c'est parfait. Le fait que la jupe est un peu plus large, mais que ce soit bien... bien cintré, c'est vraiment très joli. Il y a une... Donc, c'est niveau intermédiaire. Il y a une fermeture invisible ici, sur le côté. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas très difficile. Voilà, il faut prendre son temps. Ce qui est le plus long, c'est poser le billet. Ici, tout autour. Ça, je dois avouer que sur la fin... En fait, la robe est presque finie. On peut l'enfiler déjà. Et puis, on va passer pas mal de temps à mettre le billet. Et ça, c'est un petit peu long. Mais il faut ce qu'il faut. Et voilà le résultat. Je suis vraiment super contente. Donc, je vous remontre. S'entorer de direz-nous. Voilà pour ce qui est de la couture. Je suis assez contente. En trois semaines, je me suis cousue de nouveaux vêtements. C'est pas mal. Dans les prochains projets couture, j'ai acheté il y a deux ou trois semaines un pantalon. C'est la mode cet été, des pantalons un peu fluides. Et donc, j'ai acheté ce pantalon pour un peu le décortiquier. Je voulais voir un peu comment il était fait pour m'en faire. Le pantalon que j'ai acheté me plaît beaucoup aussi. Je me suis dit, tant que à faire... Et si je le faisais ? Alors, j'ai envie de le faire dans ce tissu que je vous avais montré que j'ai acheté au marché du tissu. Voilà, avec des petites feuilles. Et c'est comique. J'ai vu ce tissu en zoomé. Donc, les feuilles sont très très grandes sur une blouse, sur une fille, sur Instagram. Je ne sais pas quelle marque c'était. C'est assez comique. C'est vraiment tout à fait le même motif, les mêmes couleurs, mais c'est en zoomé. Donc, je ne sais pas quelle marque ça peut bien m'être. Bref, j'améliore. Donc, j'ai trouvé le modèle du pantalon. Je ne me souvenais que dans un Maison Victor, il y avait un pantalon du style. Voilà. Donc, c'est le pantalon semi. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Et c'est dans le Maison Victor d'été 2014. Donc, ce n'est pas très compliqué. Je pense que ça peut très bien donner dans ce tissu qui est très fluide. Peut-être un peu transparent. Mais de toute façon, c'est pour porter, voilà, quand il fait chaud et avoir un truc bon. Je pense que ça ira. Voilà. Ça, c'est dans mes prochains projets. Couture. Alors, il y a aussi... Je vais me faire quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Mais il y a des nouveaux libertés qui sont sortis chez Stragilé. et je suis tombée en amour devant ce tissu. Voilà. Donc, c'est du Liberti. Le nom de ce Liberti, c'est Andrea. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est tout à fait mes couleurs. Donc, il y a du bleu foncé, du bleu un peu plus clair, du gris et du beige. Je vois bien une petite blouse, là. Ce sera top. Mais voilà, je n'ai pas encore décidé laquelle, quoique je dois voir si le tissu peut convenir. Mais j'ai acheté un patron. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, c'est un patron qui est sorti je ne sais plus si c'est la semaine passée ou la semaine d'avant. Peut-être qu'il est plus vieux, mais il me semble qu'il est tout nouveau. Et c'est le OX Shirt de Paprika Patates. Donc, voilà. Alors, c'est un top assez simple. Mais qui est plutôt bien coupé. Il y a un petit détail qui est très joli à la manche. Voilà. Et je pense que, voilà, c'est un simple mais efficace. Et c'est ça que j'aime bien dans la couture. Il y a deux variations. Il y a aussi une variation cropped. Donc, plus court et sans manche. On peut aussi le faire, évidemment, plus long et sans manche. Je pense que ça peut être vraiment un très bon très bon basique. Je vous montre le dessin technique. Ici. Voilà. Donc ça, je me suis dit, voilà, c'est un bon basique. Je vais pouvoir le coudre plusieurs fois. Donc, je l'ai acheté en PDF. C'est assez pratique parce qu'on reçoit le fichier PDF en page A4 pour pouvoir l'imprimer à la maison. Et on reçoit aussi le fichier pour pouvoir l'imprimer chez un imprimant. J'ai trouvé ça très chouette pour les personnes qui n'aiment pas assembler les A4. Bien qu'ici, il ne doit pas y en avoir beaucoup assemblé parce que c'est pas... Voilà. C'est une bouse, quoi. Donc, voilà. Ça, ça fait aussi partie de ma liste. Et un autre top qui est pas mal de la jolie girafe qui vient de sortir, c'est le Basic One. Donc, ça, c'est un top en jersey. Alors, c'est assez sympa parce qu'on a plusieurs façons de le nouer. Donc, soit les bretelles droites, soit nouées dans le cou, soit croisées. Et alors, il y a un système de brassières intégrées. Vraiment un chouette patron. Donc, il est sur ma liste. Je ne l'ai pas encore acheté. Et alors, aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je l'ai vu. Ce week-end, pardon. Est sorti le nouveau patron de Fanny, Cozy Little World. Et c'est ceci. Donc, le T-shirt Jasmine. Voilà, c'est un petit T-shirt. Un peu lâche, un peu loose, comme ça. La coupe est jolie. avec un décolleté en V. Donc, ça, j'aime beaucoup. Voilà, ça, je vais aussi le mettre sur ma wishlist. Donc, je vous remonte le nom. C'est Cozy Little World. Alors, il y avait le top de la jolie girafe. Et alors, le onyx shirt, c'est Paprika Patterns. Voilà. Ça, c'est pour les... J'ai perdu ma page. Et j'ai encore quelque chose à vous montrer. Ah, ouais. C'est pour les patrons couture. Pour ce qui est de la couture, c'est tout. Donc, prochain projet, soit le onyx shirt, soit le pantalon. J'aimerais bien... C'est une petite jupe et j'aimerais bien me faire un top assorti bleu marine avec un passepoil rouge. Peut-être un datura, mais je dois encore réfléchir. Bref, j'ai encore des projets. À côté de ça, le tricot. Alors, j'ai pas mal avancé sur mon brine. C'est la fin. Ça commence à être la fin. Donc, je vais bientôt entamer la dernière partie texturée. Donc, voilà. Je suis là. Alors, j'aime beaucoup le rendu de la laine beige dans laquelle il y a des dégradés. Je trouve ça très joli. On voit moins les dégradés qu'il y a dans le mauvais. Ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est vraiment joli. Je vais vous montrer la pelote. mais il y a des dégradés dans le mauvais aussi avec des petites pointes très délicates de rose. Et voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on ne le voit pas trop sur le chêne. Mais voilà, il n'est pas encore bloqué non plus. Et il ne me peut quand même vraiment beaucoup. Mais voilà. Autant on voit bien les dégradés dans le beige, autant dans le mauve avec le point texturé. Ça se voit moins en même temps. C'est logique. Donc ça avance bien. J'espère le terminer peut-être cette semaine ou au début de la semaine prochaine parce que j'ai un autre projet. Alors, la semaine passée est sortie. En fait, le temps passe vite. C'est peut-être la semaine d'avant. Bref. Il y a quelque temps est sortie. Château rouge. On ne voit pas super bien. Mais je vous conseille d'aller voir sur Ravelry ou sur le site de la noiselle. Donc, le site, c'est Depuis qu'elle tricote. Sur Instagram, c'est Napi Knitter. Elle a sorti le patron sur Ravelry. Loisiveté, proposer des kits. Il y en a peut-être encore. Il faut 3 échevaux. Et les kits, c'était 3 échevaux de Madeline Tosh Merino Light. Et je suis allée en acheter. Donc, j'ai commandé le patron instantanément. C'est un peu le même style de châle que le brille. Comme je suis vraiment fan. Donc, il est très long. Beaucoup plus long, par contre. Mais il y a, voilà, c'est du point mousse. Il y a un point texturé qui se fait avec les 3 couleurs. Je trouve ça assez sympa. C'est accessible aux débutantes. je vous dirai. Et j'ai été acheter mes 3 couleurs. Donc, il me restait un échevau de charcoal. J'avais acheté un deuxième échevau de charcoal au cas où j'en aurais pas assez. Et je pensais l'utiliser, voilà, utiliser celui-là pour me faire mon nouveau chêne. Mais, Rosaline m'a proposé, donc, du caléidoscope m'a proposé de l'échanger. Et, voilà le résultat. Donc, au lieu du charcoal, j'ai pris le tome qui est un petit peu différent quand même, qui est moins blotté, qui est plus gris. Donc, Madim Tosh Merino Light. Voilà. Donc, le tome, le Hantler que j'ai utilisé pour mon précédent brio aussi. Voilà. Et, ah, c'est la plus belle. Voilà. Donc, ça, c'est calep. Et cette couleur est juste mon ombre. Ici. C'est indescriptible. C'est verbe, turquoise, mais plutôt qu'il tourne vers le... Un turquoise qui tourne plus vers le vert. Un peu plus vert que ce que vous voyez, j'ai l'impression. Voilà. Je trouve quand même le pelote s'embellit. Donc, voilà. Je pense qu'il va être magnifique si je le tricote bien mes dents. Mais je pense que voilà. Ce mélange-là peut être très, très beau. Alors, j'avais déjà une pelote et une paire d'aiguilles en 3.5 et ma copine Rosalind m'a conseillé 3.75. Donc, j'ai racheté une nouvelle paire d'aiguilles. Donc, j'avais déjà vraiment beaucoup aimé... J'aime toujours les tricoter avec celles-là. Donc, j'ai racheté la même marque. C'est des Xiaogu. Ça tremble un peu. Ça boule. Ça ne fait pas la mise au fond. Mais voilà. Xiaogu. Donc, le fil est indéformable, je pense. Comment ils disent ? No memory. Ouais, voilà. No memory. Donc, il est vraiment top. Elles sont assez pointues. J'aime bien ça. Elles ne sont pas données, je pense. mais voilà. Je ne suis pas trop fan des aiguilles avec un câble interchangeable. Ça me fait un peu peur. J'ai peur que ça s'ouvre et que mon tricot soit foutu parce que je suis incapable de récupérer des mailles. Donc, voilà. J'ai investi dans une deuxième paire en 3,75. Voilà. Donc, prochain projet. Ah, je vous montre aussi mon joli panier. Alors, j'ai acheté ces paniers dans toutes les couleurs. Je les adore. Ça vient de la boutique L'Atelier d'Inès à Mousse. Je fais un petit coup à Inès si elle regarde. J'adore tes paniers. Ils sont magnifiques. Voilà. Petit apparté. Alors, à côté de ça, j'ai préparé mes nouveaux ateliers couture. Donc, je vous rappelle, c'est des ateliers couture pour les débutantes. Donc, j'en ai préparé des nouveaux. Donc, pour apprendre à poser le billet un petit bavouard avec du billet. C'est parfait. C'est pas attention. Voilà. J'ai aussi prévu un petit porte-carte tout simple. Mais voilà, quand on n'a jamais touché une machine à coudre, je pense que c'est sympa de se coudre un objet comme ça, qui en plus est pratique. Alors, la Virlande de Fagnon avec les fêtes qui a... les fêtes pas Noël, les fêtes style baptême, communion pour une naissance, sauf que c'est un super chouette cadeau. C'est tout à fait accessible pour les débutantes. Voilà. Et alors, un atelier pour celles qui ont déjà participé aux ateliers et qui ont envie de faire un truc en rien plus compliqué, c'est la trousse IP doublée avec des petits cours. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aux prochains ateliers. Et c'est ça que j'ai préparé pendant ma dernière semaine de congé. J'ai pris des photos pour faire les affiches et tout ça. Donc voilà, c'était bien sympa. Je pense que je vous ai tout raconté. Ah non ! Je voulais aussi vous parler d'une découverte. Je l'ai bien pris avec moi, oui. Alors, j'ai vu sur Instagram, j'ai vu plein de choses sur Instagram, plein de tentations. Et donc, j'ai vu sur Instagram un magazine. Et donc, je me suis empressée de chercher par ici qui s'appelle Couture et do it yourself. Alors, très chouette magazine. Au départ, quand j'ai payé à la caisse, je me suis dit c'est un peu cher. Donc, on me le dit que c'est 7,50 euros pour un magazine. Mais les autres, c'est quand même un peu... Mais en fait, c'est presque un livre. Parce que il y a tellement de modèles qui sont tellement bien détaillés. Je vous montre un peu ce que vous pouvez trouver. Donc ici, un petit sac, une petite pochette. ce que j'apprécie vraiment, c'est ça. C'est que c'est super bien détaillé. Donc voilà, c'est pas... Parfois, dans les magazines, il y a un petit encart de 8-year-save, c'est assez limité et tout. Ici, c'est vraiment complet. Il y a des super modèles, ce petit renard. C'est adorable. Tropez. Il y a des petits articles. Il y a un article sur biographique. Il y a une tenture au macramé. Avec, là encore, je montre de moi, mais... Toutes les étapes pour le faire. Un petit dossier sur le passe-poil, comment le poser. Un petit article sur Woolkiss. Il y a un... code promo pour télécharger un patron gratuit de Made in the Couture. Un couronne de fleurs. Un petit... Packaging à faire soi-même. Un du tricot. Un lettre à prêve. Une housse de coussin. Avec toujours des photos. Des photos. C'est vraiment un joli magazine. Voilà. Autant, j'avais été un peu déçue. On m'était dit... Ouh... 7,50€. Voilà, c'est le prix d'un vin. Petit bouquin. Mais ça les vaut. Vraiment. J'ai hâte de voir le prochain parce que je trouve ça... C'est très varié. C'est des choses qu'on n'a pas encore vues partout. Voilà. Donc, c'est pas... C'est... Ouais, c'est dans la liste... Voilà. Dans les magazines que je vais acheter. Donc, ici, c'est juin, juillet, août. Donc, prochain rendez-vous au mois de septembre. Mais, je vous le conseille. Moi, j'ai eu un peu de mal à le trouver en Belgique. Je l'ai trouvé au supermarché. Pourtant, j'ai travaillé à Bruxelles. Donc, je pensais qu'en travaillant à la capitale, je le trouverais plus facilement. Il y a une grande librairie dans la gare. Mais finalement, c'est au supermarché que je l'ai trouvé. Voilà. Mais je pense que là, j'ai vraiment terminé. Donc, je vous ai présenté les deux patrons testés que j'ai vraiment adoré. Super explication. République du chiffon, Dire un doux, ben, comme d'habitude, la seule chose qui m'a embêtée, voilà, c'est la voiture un peu proche du bord parce que j'ai peur que ça craque. Mais voilà, donc j'ai réduit ça. Je vais vous dire à la prochaine, je pense. Merci pour vos petits mots, pour vos petits messages encourageants. Voilà, c'est super chouette de partager ma passion de cette façon. Donc, je vous dis à très bientôt avec de nouveaux projets couture ou autres. Je ne sais pas trop quand ce sera. Mais voilà, j'essaie de ne pas traîner parce que parce que j'adore ça de toute façon. Je ne saurais pas me passer de coudre et puis, et puis maintenant, j'ai très envie de partager tout ça avec vous. Donc, voilà, à la prochaine, belle soirée, belle journée si vous me regardez le matin. Bon, bonne journée. A très bientôt.